Super, c'est tout pour le moment. Tu peux faire marche arrière et modifier tes choix si tu en as envie. Nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur « Confirmer » pour te rendre au QG de l'écurie où ton histoire en Formule 1 va commencer. Changement d'année, de pilote et d'écurie. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver à l'écart du paddock. Aujourd'hui, nous nous rendons au siège de la nouvelle écurie de F1. Nous avons obtenu en exclusivité le droit d'interviewer le propriétaire de l'écurie qui conduira à la monoplace. En effet, pour la première fois dans l'histoire moderne de la Formule 1, le propriétaire lui-même s'installe derrière le volant. C'est le moment idéal pour lancer une nouvelle écurie, surtout après la saison dernière, qui a été ô combien passionnante. 2022 a été une année de changement dans la réglementation. Red Bull a su en profiter mieux que les autres, mais c'était la saison dernière. Cette année, le scénario pourrait être différent. Vous pouvez me croire, ça bouillonne d'activité ici. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur la monoplace semblent très fières. Même si la discrétion est de mise, on semble convaincu ici d'avoir mis au point une monoplace compétitive. Mais la théorie est une chose. Sur la piste, face au ténor de la F1, ce sera une autre histoire. Alors, quel effet cela fait d'être propriétaire de la onzième écurie de F1 et de se retrouver soudainement sous les feux des projecteurs ? De nouvelles têtes, le retour du Qatar, une première à Las Vegas et l'éternelle course au progrès technique poussent la F1 et les pilotes vers de nouveaux sommets. Quels sont ses objectifs ? Son moment le plus attendu ou le plus redouté ? Nous le saurons bientôt au cours de l'interview. Mais découvrons d'abord la nouvelle monoplace. On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps. Et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités des deux rôles ? Parlons un peu de l'autre pilote, votre partenaire, qui n'a pas caché sa joie d'avoir rejoint l'écurie. Mais à votre avis, quel sera son apport ? On imagine votre investissement dans la monoplace en... La plupart des autres écuries ont des années d'expérience en forme. Pour aller chercher des points cette saison... Et pour finir, de nombreux départements travaillent... Je pourrais parler avec vous toute la journée. Merci beaucoup pour votre temps, mais je dois vous laisser retourner au travail. Vous avez beaucoup à faire. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre première saison de F1. Je vais venir avec vous. Sous-titrage ST' 501 ... 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